bonjour ou plutôt bonsoir à toutes et à tous choukera jazila à l'échouane d'il qu'à la fédale à l'ahal mubadara moutamayiza fa bannou a khusbid d'ecker c'est vader boulak c'est sallach d'il nabira ou aussi salim ahsar les kamou bahad l'fikra liya excellent dans un moment il voit des difficultés c'est une idée à la fois très simple et brillante et donc je suis très content d'y participer donc je m'appelle Zachary Garty je travaille en finance banquier d'affaires et banquier d'investissement je travaille actuellement à la banque européenne pour la reconstruction et le développement et je voudrais aujourd'hui profiter du temps qui m'est imparti pour parler de valorisation ou évaluation d'entreprise un sujet que je vais essayer d'aborder en deux temps aujourd'hui et probablement la semaine prochaine et que je vais diviser en deux sujets évaluation d'entreprise par les méthodes analogiques et par les méthodes intrinsèques tout d'abord le sujet de l'évaluation d'entreprise est un sujet fondamental extrêmement important pour quelqu'un qui fait de la finance parce que c'est un enjeu qui permet de prendre des décisions importantes en matière d'investissement c'est aussi un enjeu qui est important en matière de transmission d'entreprise et l'évaluation d'entreprise est quelque chose qui se fait de façon il y a des techniques et détaillées sur plein d'aspects l'objectif de l'évaluation d'entreprise est de calculer la valeur des capitaux propres et donc la valeur des capitaux propres on y arrive de deux façons soit d'une façon où on calcule directement on arrive au résultat directement de ces capitaux propres soit où on fait par calculer la valorisation d'entreprise en fait les capitaux propres comme j'ai dit ils peuvent être évalués de deux façons la façon qui permet de calculer l'actif économique puis on enlève l'endettement pour arriver à la valeur des capitaux propres ou directement des méthodes de valorisation qui permettent d'arriver directement au résultat des capitaux propres voilà la valeur des capitaux propres il y a deux approches la première approche que nous appelons une approche analogique c'est à dire par comparaison ou par les méthodes comparables boursier et transactionnel et la deuxième méthode qui est la méthode intrinsèque ou dite méthode fondamentale d'actualisation des free cash flow et qui permet de calculer la valorisation d'entreprise indépendamment de son environnement aujourd'hui nous allons nous focaliser uniquement sur un seul cas qui est celui de la valorisation par méthode des comparables boursier et transactionnel et on laissera la deuxième méthode qui est la méthode par démarche fondamentale ou la méthode intrinsèque à une deuxième vidéo probablement la semaine prochaine en fonction de l'agenda de nos amis donc nous allons d'abord une chose fondamentale la valeur d'entreprise la valeur d'entreprise quelles que soient les méthodes de valorisation qu'on utilise c'est la valeur des capitaux propres plus la dette et aujourd'hui pour commencer par le premier volet qui est la méthode comparable ou les méthodes comparables boursiers d'abord c'est quoi l'objectif ? moi j'ai quelques slides que je vais essayer de visualiser sur mon PC la valorisation par multiple boursier c'est comme le processus d'achat ou de cession d'un appartement d'accord ? et tout à fait similaire au processus d'investissement dans une société cible c'est à dire si par exemple on veut acheter un appartement le premier critère à l'éteindre au relais est très simple c'est combien coûte cet appartement au mètre carré parce que si je vous dis aujourd'hui qu'un appartement coûte 500 000 dirhams ça ne veut rien dire parce que ça peut être un appartement de je sais pas de 500 mètres carrés sur les Champs-Elysées par exemple ou là au Maroc sur Boulevard le Messira et au cas échéant 500 000 dirhams c'est pas très cher comme ça peut être un appartement de 2 mètres carrés qui coûte 500 000 dirhams et là auquel cas le prix diallo est extrêmement cher parce que le prix au mètre carré serait de 250 000 dirhams donc la méthode des comparables boursiers ou transactionnels permet de trouver un agrégat d'accord ? un agrégat qu'on multiplie par un multiple pour avoir une valeur d'une entreprise donc on va commencer par des choses simples d'abord quand on veut calculer quand on veut valoriser une entreprise par les multiples le boursier ou transactionnel d'abord on sélectionne un échantillon on sélectionne un échantillon nous avons une entreprise au Maroc nous allons considérer une entreprise A qui n'est pas cotée, qui n'est rien et que je voudrais la valoriser d'abord je vais essayer de trouver des entreprises un échantillon d'entreprises qui est comparable à l'entreprise ADI supposons l'entreprise A que je veux valoriser aujourd'hui est une entreprise au Maroc dans le secteur par exemple de l'Aïti donc moi pour choisir mon échantillon je vais faire plusieurs critères et le premier critère ça serait où le premier échantillon ça serait de trouver des entreprises comparables qui sont cotées en bourse la bourse de Casablanca et donc dans le même secteur dans le secteur de l'Aïti aussi je vais prendre en considération que ça soit dans le même pays donc au Maroc et aussi une entreprise qui a des similitudes en termes de rentabilité et en termes d'agrégats financiers qui ressemblent à mon entreprise donc pour calculer avant de faire un travail de valorisation il faut faire un travail d'abord d'analyse financière donc je vais prendre par exemple mon entreprise que je voudrais valoriser et je vais essayer de calculer les principaux agrégats financiers d'IA c'est à dire l'entreprise A je vais commencer par voir l'évolution de son chiffre d'affaires ces dernières années et je vais calculer quelques agrégats les marges les plus importantes je vais calculer par exemple la marge de résultat net le résultat net qui s'avère être l'agrégat le plus simple pour beaucoup de gens je vais essayer aussi de calculer la marge d'Ibidda et la marge de débite pour y en a rappel l'Ibidda c'est l'excédent en français c'est l'EBE l'excédent brut d'exploitation ou là en anglais Earning before Interest Tax and Amortization quand on prend le compte de résultat d'une entreprise vous avez le chiffre d'affaires le Walfour après vous enlevez les achats après vous enlevez par exemple les charges salariales les charges des différentes autres charges d'exploitation et là vous arrivez à ce qu'on appelle l'Ibidda ou l'EBE c'est le premier indicateur de profitabilité d'une entreprise l'EBE après vous enlevez le nom des amortissements et vous avez le résultat d'exploitation ce qu'on appelle en français le REX ou le Libid Learning before Amortization un taxe en anglais et après l'Ibid vous avez les charges financières les taxes pour arriver au résultat net donc voilà nous allons prendre par exemple deux agrégats qui sont importants l'EBE l'Ibid et l'Ibidda qui est l'EBE excusez-moi qui est l'Ibidda et l'Ibid qui est le résultat d'exploitation nous allons voir sur la bourse de Casablanca des entreprises qui sont cotées et qui sont dans le domaine de l'IT par exemple vous avez HPS vous avez S2M M2M etc on va voir leur valorisation boursière la capitalisation boursière de ces entreprises une fois nous avons les capitalisations boursières de ces entreprises nous allons rajouter un e-home pour chacune des trois entreprises qui sont cotées nous allons rajouter la dette nette et après nous allons arriver à la valeur de ces entreprises la valeur de ces entreprises donc nous l'avons déjà et puis nous avons déjà leur agrégat financier supposons par exemple la valeur d'une entreprise cotée en bourse en prenant sa capitalisation boursière plus son endettement est égal à 100 nous allons diviser cela par l'IBIDA de l'entreprise qui est par exemple de 20 donc nous allons avoir un multiple d'IBIDA ou un multiple d'excédent brut d'exploitation de 5 et nous allons dupliquer ce cas là pour les différentes entreprises pour arriver à une moyenne par exemple à une moyenne de ces trois de ces trois échantillons-là de ces trois entreprises et nous allons faire une moyenne des différents multiples et nous allons trouver par exemple le multiple d'IBIDA de l'entreprise HPS par exemple qui est côté de la bourse de Casablanca et de 6 et demi celui de M2M et de 5 celui de S2M par exemple et de 4 et nous allons faire les trois la moyenne des trois multiples et nous allons arriver à une moyenne de 5 ou 6 selon les différentes entreprises que nous choisissons après nous allons appliquer ce multiple à notre entreprise cible je vais vous donner par exemple un exemple ici en regardant en regardant ici le cette présentation au portpoint que j'ai essayé de préparer pour ce cours voilà donc nous allons refaire le travail c'est ça c'est que nous avons par exemple les acteurs marocains de la monétique ou de l'IT les trois entreprises marocaines leur capitalisation boursière leur dette net ça nous donne la valeur d'entreprise et nous avons ici calculé auparavant les marges d'IBIDA et les marges de résultat net pour chacune de ces trois entreprises et par la suite nous arrivons à avoir un multiple le multiple de valeur d'entreprise divisé par le chiffre d'affaires le multiple de valeur d'entreprise divisé par EBITDA et ce que nous appelons le multiple de PER qui est le multiple de résultat net par la suite nous allons appliquer ces ratios à notre entreprise à notre cible pour avoir une valeur d'entreprise par exemple nous avons notre chiffre d'affaires est de 120 millions de dirhams par exemple en 2013 130 millions de dirhams en 2014 et 160 millions de dirhams en 2015 et nous allons appliquer les différents multiples que nous avons trouvés ici de multiples de V sur CA par exemple de valeur d'entreprise divisé par le CA qui est un indice que nous avons trouvé dans la slide d'avant et nous allons arriver au calcul à une valeur d'entreprise on a par exemple 132 millions de dirhams 139 165 et nous allons retrancher la dette pour arriver à une valeur des capitaux propres et nous allons utiliser la même chose pour le multiple débit d'at et utiliser la même chose pour le multiple de PER pour revenir à la question des choix des multiples il y a un débat il y a beaucoup de débat sur quel multiple choisir est-ce qu'on choisit un multiple de chiffre d'affaires est-ce qu'on choisit un multiple d'EBITDA d'excédent brut d'exploitation ou un multiple par exemple de résultat net en général l'EBITDA ou l'excédent brut d'exploitation reste l'indicateur de rentabilité le plus important pour une entreprise plus important que le résultat net ou l'EBIT ce qu'on appelle le rejet d'exploitation parce que l'EBITDA ça vous donne une image de la rentabilité de l'entreprise alors que par exemple les résultats d'exploitation déjà les amortissements et la politique d'amortissement est très différente d'une entreprise de l'autre alors que alors que excusez-moi on me dit qu'il y a un problème de son vous m'entendez ? je pense que là le je pense que là le son est bon globalement donc ce que je disais c'est que les différents l'EBITDA restent probablement le meilleur indicateur de rentabilité d'une entreprise parce qu'il ne prend en considération que les aspects opérationnels d'une entreprise alors que l'EBIT par exemple qui est le qui est le résultat d'exploitation déjà m'haïdme non déjà m'haïdme non les amortissements et la politique d'amortissement diffère d'une entreprise à l'autre il y a par exemple des entreprises qui a des investissements qu'on amortit très vite et d'autres qu'on met beaucoup de temps pour amortir et après il y a des entreprises aussi qui adoptent un amortissement progressif de leurs actifs ou là des amortissements dégressifs c'est à dire qu'on amortit une partie importante de l'investissement les premières années et on amortit le reste sur les années sur les années à venir pour des raisons fiscales donc probablement le multiple débita reste le plus le plus le plus pertinent après il y a aussi le multiple de résultats nets qui a deux avantages a plusieurs avantages le premier est-ce qu'il est simple à comprendre pour beaucoup de gens simple à calculer parce que tout le monde sait ce que c'est le résultat net d'une entreprise quel que soit le niveau de sophistication de la personne que vous avez en face mais en revanche il a quelques inconvénients il a même des inconvénients importants parce que le résultat net prend en considération la structure financière de l'entreprise le résultat net quand vous le calculez alors vous avez déjà payé vos amortissements vous avez déjà payé vos intérêts la dette les intérêts sur la dette et donc le résultat net diffère d'une entreprise à l'autre c'est-à-dire qu'on peut dire par exemple pour le secteur de l'IT par exemple les marges débita sont en général entre 8 et 10% supposons c'est juste un chiffre un chiffre comme ça au hasard alors que le résultat net pouvait trouver une entreprise dont la dont la marge nette est de 1% et l'autre de 5% parce qu'une est plus endettée que l'autre donc par conséquent elle paye plus d'intérêts c'est pour ça que je préfère de très loin le multiple d'Ibida ou d'excédent brut d'exploitation qui donne une meilleure lecture de la performance de l'entreprise en général aussi c'est une question qui revient souvent même dans les entretiens dans les banques et dans les banques d'affaires dans les cabinets de conseils en finance il y a des entreprises il y a des multiples qui vous permettent de valoriser l'entreprise et d'autres multiples qui vous permettent de valoriser les capitaux propres en général quand on dit pour le multiple d'Ibida ou d'excédent brut d'exploitation c'est la valeur de l'entreprise divisée par l'excédent brut d'exploitation qui vous donne par exemple 5 ou 6 alors que pour le multiple de résultats nets on ne fait pas la valeur de l'entreprise divisée par le résultat net mais plutôt la capitalisation boursière ou la valeur des capitaux propres divisée par le résultat net et pourquoi pourquoi pour le multiple d'excédent brut d'exploitation on prend la valeur d'entreprise d'accord le fouq ou l'Ibida et pourquoi pour le résultat net on ne le fait pas et on ne fait directement la valeur des capitaux propres divisée par le résultat net tout simplement parce que le si on fait juste un une une image très simple le BE est un agrégat financier d'accord les huwam mbadu qui à la fois rémunère les actionnaires à la fois rémunère l'état et à la fois rémunère les créanciers c'est à dire qu'avec cette l'Ibida que vous avez vous n'avez pas encore payé les intérêts vous n'avez pas encore payé les actionnaires et vous n'avez pas encore payé l'état d'accord alors que quand vous faites le résultat alors que quand vous faites le résultat net le résultat net alors que vous avez déjà payé la structure financière vous avez déjà payé les banques vous avez déjà payé l'état vous avez payé tout le monde donc le flux le résultat net qui reste il ne reste que pour que pour les que pour les actionnaires donc c'est pour ça que quand on dit les actionnaires c'est à dire ceux qui ont apporté les capitaux propres à l'entreprise c'est pour ça quand on dit de façon générale il y en a de façon smitho que le PER qui est le price in the ratio c'est à dire le multiple de résultat net c'est on prend le four on prend la valeur des capitaux propres ou la capitalisation boursière et on la dévise par le résultat net pour avoir pour avoir disons pour avoir le multiple de résultat net qu'on applique à notre cible donc voilà c'est ça un peu les différentes méthodes de valorisation là moi j'avais fait une présentation une courte présentation je vais essayer de vous montrer cela par si vous voyez bien l'écran je ne sais pas si on voit bien l'écran ou pas donc moi là je reprends je reprends les différents les différents avantages et inconvénients de chaque multiple EV sur EBITDA on dit meilleur indicateur de la rentabilité la majorité des entreprises ont un EBITDA positif et exposition limitée aux normes comptables parce que ça ne prend pas en considération les différentes méthodes d'amortissement alors que le PI ce qu'on appelle le multiple de résultat net il est très utilisé par toutes les entreprises ratio facile à comprendre par tous les acteurs économiques mais fortement dépendants de la structure du capital et les politiques comptables ont un impact important sur le profit de l'entreprise après nous avons aussi un autre multiple qui est le multiple de chiffre d'affaires qu'on utilise tout simplement on peut l'utiliser des fois et pourquoi on l'utiliserait parce que des fois vous pouvez avoir un cas où vous avez un résultat net qui est négatif donc si le résultat net est négatif on ne peut pas utiliser le multiple parce qu'on va avoir une valorisation négative dans notre entreprise il se peut aussi que des entreprises aient un EBITDA ou la next number d'exploitation qui est négatif parce que ce sont des entreprises en cours de création qui ont connu un moment ou des circonstances un peu compliquées donc on peut utiliser le multiple de chiffre d'affaires après aussi il y a des multiples un peu disons un peu particuliers tout dépend du secteur par exemple si demain on est amené ou si mes amis si Salah si Salim et si Badr me demandaient de valoriser Qrayafdar et que si Qrayafdar devenait une entreprise par exemple pour les entreprises technologiques ou les entreprises internet il y a quelques méthodes particulières par exemple on valorise un nombre de clics on valorise un nombre de on fait des multiples de nombres de clics des multiples de nombres de vues de vos vidéos des multiples de nombres de likes sur votre page donc il y a encore des spécificités un peu sectorielles pour les différents des différents des différents des différents secteurs et puis juste pour revenir sur je suis en train de voir en même temps les aspects qui manquaient un peu de notre de notre de notre présentation parlons un peu du cas marocain je vous ai dit au début que définir l'échantillon des sociétés comparables est un enjeu est un enjeu extrêmement est un enjeu extrêmement important il faut voir des entreprises qui ont la même taille qui sont dans le même la même localisation géographique qui ont les mêmes activités la même structure de coûts etc. mais pour valoriser des entreprises marocaines on est malheureusement des fois obligé de faire quelques exceptions pourquoi ? parce que le marché boursier marocain n'est pas extrêmement liquide on ne trouve pas beaucoup de comparables avec le marché marocain et du coup on est obligé de faire une entorse à cette règle et quand on valorise des entreprises marocaines il est souvent le cas il y en a c'est souvent le cas d'aller vers des entreprises internationales côté des marchés boursiers qui sont plus matures et plus liquides et ça donne une meilleure image ou une lecture disons plus pertinente et plus juste de notre valorisation sans vouloir aller trop dans le détail parce qu'il y a des choses un peu plus un peu plus poussées qui prennent plus de temps à expliquer quand on fait la valorisation par les multiples boursiers ce que je vous ai dit tout à l'heure la chose importante c'est que la valeur de l'entreprise est égale à la valeur des capitaux propres qu'on a valorisé par les différentes façons que je vous ai donné plus la dette nette mais en général et quand on valorise aussi l'entreprise il y a de l'agrégat important qui est le multiple du bidda mais après on rentre toujours dans un détail important je n'ai pas le bidda et je n'ai pas la dette nette et c'est là où les cabinets d'audit et disons les cabinets de transaction services c'est des cabinets qui accompagnent dans le cadre d'une session d'entreprise ou d'une acquisition qui vous permettent de définir le niveau d'ebitda que nous devons utiliser parce que moi je peux avoir une lecture un peu simpliste où je vais calculer l'ebitda de l'année X ou l'ebitda de l'année Y mais cet ebitda il faut avoir un ebitda normatif supposons cette année moi je suis je ne sais pas je suis un un importateur de blé par exemple d'accord et que le blé le prix d'élo est extrêmement élevé et du coup mes marges ont été basses et l'ebitda d'élo est bas ou la supposons prenons un autre cadre exceptionnel où moi j'ai pu avoir une cargaison de blé à prix vraiment pas cher et du coup mes marges d'ebitda sont très élevées donc l'investisseur ne voudra pas acheter votre entreprise sur un ebitda anormalement élevé flamé X ou anormalement bas flamé Y du coup on fait appel à des cabinets spécialisés qui vous définissent de façon assez poussée le calcul de l'ebitda normatif l'ebitda normalisé qui reflète la vraie activité de l'entreprise ainsi que le niveau d'endettement parce que le niveau d'endettement il peut varier on a le niveau d'endettement comptable qui est la dette financière long terme plus la dette financière court terme moins moins le cash mais quand on fait la normalisation de l'ebitda on fait aussi la normalisation de ce que nous appelons la normalisation du working capital ou la normalisation du BFR et ça peut donner des ajustements sur la dette déjà assez justement sur l'ebitda donc ça c'est aussi un travail un travail important à prendre en considération donc voilà pour la méthode des valorisations boursiers voilà c'est une méthode qui permet de vous donner une valeur instantanée de votre entreprise c'est aussi une méthode qui peut vous permettre de valoriser une entreprise action par action il y a une approche minoritaire et c'est aussi une méthode de valorisation il y a qui voit le futur alors qu'il y a une autre méthode de valorisation qu'on appelle la méthode de valorisation transactionnelle on a des multiples de transactions c'est tout simple c'est que comme je vous ai dit l'histoire de l'appartement moi je veux acheter un appartement en casa par exemple je vois à combien est le mètre carré je demande à mon entourage et combien de mètre carré le prix du mètre carré et avec le prix du mètre carré je l'applique par exemple sur la maison sur l'appartement que je voudrais vendre alors que les multiples transactions c'est le même principe mais c'est autre chose c'est juste que je vois les transactions qui sont déjà passées parce qu'il faut toujours faire la différence entre deux choses fondamentales la valeur et le prix moi je peux dire que ma maison vaut 100 mais si en fin de compte je la vois à 50 100 vrais prix c'est 50 ça n'est pas 100 et donc quand on fait le travail de valorisation aussi on voit les valorisations par multiples transactionnels et là on voit toutes les transactions qui sont passées qui sont passées des entreprises dans le secteur qui ont été vendues les années passées il y a des bases de données donc une salable qui s'appelle Merger Market qui vous permet de donner les prix de toutes les transactions qui sont passées à un secteur donné et que j'utilise moi ces transactions par exemple je sais qu'une entreprise X a été vendue à 100 que cette entreprise par exemple qui a été vendue à 100 a une dette avait une dette de 20 donc la valeur de ses capitaux propres est de 80 et aussi que cette entreprise qui a été vendue à 100 elle avait un EBITDA de 10 par exemple donc elle avait un EBITDA de 10 donc ça veut dire que le multiple qui a été utilisé pour la cession de cette entreprise là est un multiple de 10 100 divisé par 10 ça fait 10 du coup moi je pourrais appliquer ce multiple à mon je pourrais appliquer ce multiple à ma à ma à ma future ou à l'entreprise que je suis en train de vendre ou à celle que je voudrais à celle que je voudrais acheter il y a une différence toujours entre la valorisation par multiple transactionnel et la valorisation par multiple boursier bon on me posait souvent cette question en entretien quand je passais des stages des entretiens pour des stages ou pour du boulot on me demande il y a la valorisation qui vous donne le prix le plus élevé est-ce la valorisation par multiple transactionnel ou par multiple boursier et en fait c'est toujours les multiples transactionnels qui en général vous donnent des prix plus élevés pourquoi parce que quand je fais Anna quand on parlait du cas boursier tout à l'heure quand on parlait du cas boursier tout à l'heure on disait on va valoriser une entreprise qui est cotée en bourse en général quand on valorise une entreprise qui est cotée en bourse on voit l'action elle coûte combien c'est-à-dire que c'est une approche minoritaire alors que transactionnel c'est une approche majoritaire c'est quoi la différence c'est par exemple si moi je vous demande que vous allez acheter je vais vous vendre 25% de mon entreprise mon entreprise elle coûte 100 d'accord la valeur d'il y a 100 moi je suis en train de dire que donc 100 donc 100 actions donc chaque action elle coûte un dirhams donc moi je veux acheter 25% donc c'est 25 dirhams par exemple l'entreprise mais si moi je voudrais acheter toute l'entreprise le vendeur le vendeur tu veux acheter l'entreprise donc tu vas avoir le contrôle ce qu'on appelle la prime de contrôle et cette prime de contrôle est un prix supplémentaire ça coûte plus cher parce qu'avoir 25% d'une entreprise ça n'est pas avoir 100% ça n'est pas seulement que 25% vous allez avoir un quart d'erbaix et 100% vous allez avoir arbaix non c'est que quand vous achetez une entreprise à 100% c'est que tout simplement vous avez le contrôle de cette entreprise et le contrôle ça se presse le contrôle à un prix donc en général dans les différents livres de finance ou dans les différentes études on dit en général que la prime de contrôle c'est entre 25 et 30% supplémentaire au fait d'acquérir des accès minoritaires d'une entreprise donc voilà à peu près pour les différentes méthodes de valorisation il y a quelque chose que je voudrais vous montrer une méthode un peu originale disons mathématiquement plus poussée qui s'appelle la valorisation par analyse de régression donc je vais voir si je vais essayer de vous montrer si vous voyez bien si vous voyez bien les différents aspects de cette méthode c'est qu'en fait on va prendre par exemple ici la valorisation par analyse de régression donc on va prendre plusieurs entreprises plusieurs échantillons vous voyez par exemple là c'est des entreprises américaines c'est le secteur d'agroalimentaire un peu de distribution et donc là on note les différentes marges des entreprises et les différents multiples d'ebitda et donc on calcule une droite de régression linéaire une droite de régression linéaire on fait le graph la corrélation entre la marge et le multiple donc on dit qu'une entreprise plus une entreprise a une marge importante plus elle a un ébitda important et donc voilà on calcule le graph avec une droite de régression linéaire et un nuage qui situe chaque entreprise par exemple l'entreprise A on la voit avec la marge et le multiple d'ebitda et donc la corrélation entre les différentes entre les différents les différents points nous permet d'avoir le R au carré le R au carré qui est le coefficient de détermination c'est-à-dire le coefficient de détermination il vous montre vos calculs ou les échantillons qu'on vous avait pris sont cohérents donc en général le R au carré il est situé entre 0 et 1 quand il est proche de 1 ça veut dire que l'échantillon dielcom ne vaut rien mais quand il est proche de 1 non quand il est proche de 0 c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation entre les différentes entreprises mais quand il est proche de 1 ça veut dire que vous avez bien fait votre travail et que vous avez pris des entreprises dont la corrélation est réelle entre leur marge et leur valorisation et donc en fait et donc en fait une fois que vous construisez la droite de dielcom d'accord vous pouvez calculer facilement les choses c'est-à-dire que moi vous vous basez juste uniquement sur votre marge d'ebitda de l'entreprise que vous voulez valoriser et vous avez directement le multiple d'entreprises que vous devez qui a un peu la conséquence de ce de ce calcul donc voilà donc c'est une méthode un peu particulière qui est comme j'ai dit la méthode de valorisation par analyse de régression donc vous construisez un graphe avec des abscisses et des ordonnées d'accord les abscisses font la marge d'ebitda des différentes entreprises de votre échantillon et l'axe des ordonnées fait les multiples disons de valorisation pour chaque entreprise et vous avez une droite et donc la droite elle dit après vous pouvez l'utiliser pour pour calculer les années pour prendre n'importe quelle entreprise que vous voulez valoriser vous mettez juste sa marge et vous avez directement le multiple de valorisation d'ebitda voilà donc voilà à peu près à peu près c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport aux différentes méthodes de valorisation mais uniquement uniquement par par multiple par multiple boursier et multiple transactionnel on essayera la semaine prochaine ou le prochain cours d'aller vers des choses un peu différentes et d'examiner la méthode de valorisation intrinsèque la méthode de valorisation intrinsèque qui est la méthode de discounting cash flow d'actualisation des flux de trésorerie ou la méthode de DDM qui est discounting dividend model c'est à dire actualisation des dividendes que verse une entreprise à ses actionnaires en attendant je vous souhaite une agréable soirée et encore merci à mes amis de Qaraifdar et Qafdarkoum on passera ce moment difficile tous ensemble au succès au succès Merci.